Après avoir vu les caractéristiques des différents interrupteurs statiques qu'on utilise, on va voir concrètement la réalisation technologique de deux composants, la diode et le transistor. Première partie du cours, on va parler de la diode. Alors, petit historique, rapide, la diode c'est ce qui permet de laisser passer le courant dans un seul sens, pour faire des redresseurs. Les applications industrielles sont assez anciennes. On a du courant alternatif, du courant continu. Le courant alternatif, on arrive à le produire et à le transporter assez facilement. Le courant continu, il faut plutôt le produire localement, en tout cas historiquement. Et donc se pose la question, quand on a des applications industrielles telles que la galvanoplastie, de transformer le courant alternatif en courant continu. Et quand on a des installations industrielles, ça ne se fait pas sur des milliers d'ampères, mais ça se fait sur des centaines, voire des milliers d'ampères. Donc ce problème, il a été résolu en utilisant des diodes qu'on appelle à vapeur de mercure, qui permettait de travailler sur de la galvanoplastie, par exemple, en transformant le courant alternatif en courant continu. Je ne m'étends pas sur cette technologie, donc c'est long, ce n'est pas forcément rapide. Il faut que ça chauffe, on a ces espèces de triodes, là, de diodes ici, et de triodes pour le transistor. Donc arrivent après les diodes au sélénium, qui sont donc des composants solides. On n'est plus dans un tube en verre, on a une faible tenue en tension inverse, ce n'est pas très rapide, mais c'est un composant déjà quand même nettement plus pratique que ce qui se faisait avant. Ensuite arrive un tas de, sur les applications à haute fréquence, par exemple, pour les postes à galènes, les diodes à cristal. Les diodes au germanium, donc, on a les premiers semi-conducteurs dopés, donc c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à parler de la jonction PN. En 1952, alors le silicium, là, qui va quand même révolutionner le monde des semi-conducteurs, des tensions directes plus élevées, la découverte des propriétés de l'arsenure de galium, qui nous permet d'avoir des LED. Donc, lorsque la diode est passante, il y a émission de rayonnement dans le domaine visible, avec une très grande efficacité lumineuse. À partir de 1954, on commence à doper par diffusion les semi-conducteurs, et puis arrive tout un tas de diodes, avec chacune son domaine d'application, la diode PIN, la diode à effet tunnel, où on peut utiliser la caractéristique, ici, où on a l'impression que la résistance est négative, et on peut utiliser cette caractéristique pour faire des oscillateurs dans un four à micro-ondes, par exemple. Arrive la technologie planar, donc on commence à industrialiser le fait de mettre plusieurs couches de semi-conducteurs, et donc d'intégrer, au début, quelques dizaines de semi-conducteurs, quelques centaines, quelques milliers, et puis maintenant quelques milliards, sur des surfaces de quelques centimètres carrés. En 1963, la diode GUN, à hyperfréquence, donc on atteint les 100 GHz, et puis les diodes ShotKey, qui sont des diodes à très faible tension directe, et les détections de signaux, pour les détections de signaux à haute fréquence, voilà, hyperfréquence en radioastronomie, pour les forts courants de redressement, moi c'est dans ce domaine-là que je les peux particulièrement utiliser. En 1965, donc, les diodes électroluminescentes, qui au début étaient rouges, essentiellement, on commence à avoir un peu différentes couleurs, et en 2014, on a un peu le prix Nobel de physique qui est obtenu pour les LED bleus, blanches, etc., parce qu'on a réussi à faire des LED au début d'un blanc très froid, très bleu, et maintenant, on a un blanc chaud, et on a, d'ici 10 ans, il est probable, sauf rupture technologique dans un autre domaine, il est probable que tous nos éclairages se fassent à partir de LED dans les 10-20 prochaines années. Alors voilà, c'était un petit récapitulatif de l'histoire, en réalité, la diode est utilisée dans de nombreux domaines de l'électronique, et de l'électrotechnique, en puissance, en signal, donc pour du redressement, pour de la détection, pour de l'oscillateur, pour un tas de domaines, et y compris dans des domaines très particuliers, donc faire de la lumière. Donc, il n'est pas possible de faire un cours sur la diode de manière générale, il faudrait voir la diode dans tel domaine d'application. Nous, dans le cours de CPGOTSI, la diode est essentiellement vue dans son domaine du redressement, et donc de la puissance. Alors, typiquement, une diode, on appelle ça une jonction, c'est la superposition de deux semi-conducteurs, d'OPP et d'OPN, et ce composant a la faculté de laisser passer le courant dans un sens. Alors, on retient les deux pôles de la diode, l'anode et la cathode. Un petit moyen mnémotechnique, ici, on a un peu un K à l'envers, du côté de la cathode. Donc, moi, c'est le moyen mnémotechnique que j'ai pour retenir où est la cathode, où est l'anode. On nomme donc, sur notre convention récepteur, IK, VK sur une diode, et voilà le symbole de la diode. Donc, rien de très très compliqué, ici, on va retrouver notre caractéristique parfaite, c'est la diode idéale, et la diode, on va un peu s'en servir comme pédagogiquement, pour illustrer les différents niveaux de modélisation d'un composant. Ça, c'est le composant idéal, qui ne dissipe jamais, puisqu'on est sur les axes U et I, I, le courant est différent de zéro et la tension est nulle, et sur l'axe des tensions, c'est le contraire, la tension est différente de zéro, mais le courant est nul. Donc, le produit U fois I est toujours nul, c'est un composant qui ne dissipe jamais. En réalité, la diode, sa caractéristique, eh bien, elle est un peu comme ça. Alors, ce n'est pas du tout linéaire, il y a différentes séquences, il y a ici une partie seuil, c'est-à-dire qu'elle n'est pas passante, il faut pousser un petit peu, puis après, il y a un effet où, brutalement, la résistance au passage du courant s'effondre, et la toute petite augmentation de tension nous amène à une augmentation forte du courant, où une augmentation forte du courant ne joue pas énormément sur l'augmentation de la tension. En inverse, eh bien, on a quand même un petit courant, un petit courant inverse. Alors, il faut savoir que les échelles, ici, en général, sur ces caractéristiques, ne sont pas du tout les mêmes. On peut avoir, pour les courants positifs, une graduation en ampères, et pour les courants négatifs, une graduation en micro-ampères ou en nano-ampères. Et puis, brutalement, la diode s'effondre, et il y a un effet d'avalanche. Quand on cherche à faire passer le courant dans l'autre sens, bon, ça passe un petit peu. Ici, on a un effet résistif, et puis, là, elle laisse tomber, elle baisse les bras, et puis, elle laisse brutalement passer le courant de manière importante. Alors, on va voir des notations qui vont être différentes, suivant que la diode est dans le sens passant ou dans le sens inverse. Donc, des indices F pour forward, en anglais. Nous, des fois, on emploiera l'indice D pour direct, le sens direct, forward. Et on garde le symbole R pour reverse, en anglais, IRVR. Donc, lorsqu'on parle du courant inverse de la diode ou du courant direct de la diode, pour préciser un petit peu, et du coup, on travaille souvent avec des valeurs tout le temps positives sur ces grandeurs-là. Voilà. À noter qu'on a une tension particulière, ici. Celle qui, voilà, c'est la tension de seuil. Donc, three-hold, en anglais, VT0, la tension de seuil de la diode, la tension à partir de laquelle elle devient brutalement passante. Et puis, on a des limitations en puissance. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, comme on est dans les quadrants ici dissipatifs du composant, et, fatalement, à un moment, on dissipe trop par rapport à... On dissipe plus que la capacité du composant à évacuer la chaleur qu'il génère. Et, ben, il meurt. Il meurt de sa belle mort en explosant, en cramant, en fumant. Voilà. Donc, dans les deux sens, soit ici, dans le sens direct, soit très rapidement. Alors là, ça va intervenir très vite, puisqu'on va monter sur des tensions élevées, et on va brutalement... Donc, très rapidement, le produit UI devient très faible. Ici, bon, tant qu'on n'a que quelques micro-ampères ou nano-ampères, tout va bien. Par contre, on va monter, je ne sais pas, à 200, 300 volts. Et puis, ben, le fait d'avoir quelques milliampères, on va avoir vite 1, 2, 10 watts. Voilà. Et à diode mort. Alors qu'ici, pour la tension de seuil, on est autour de 1 volt, on va dire, en moyenne, 0,6, 0,1 pour les super-diodes à très faible tension de seuil, 2 volts éventuellement. Et donc, 2 volts, ben, 1 ampère, 2 watts, etc. 5 ampères, 10 watts, voilà. Mais ça, c'est très dépendant du dissipateur qu'on a placé sur la diode, et ça fait partie des problèmes de conception, c'est-à-dire de choisir le composant adapté, et après, dans sa mise en œuvre, de lui choisir un dissipateur qui convient. Voilà un petit explicatif rapide de la diode. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué ici. On va donc distinguer, pour la diode, on s'en sert pédagogiquement comme ça, pour distinguer 3 niveaux de modélisation dans son sens passant. Modélisation dans le sens bloqué, on va dire interrupteur ouvert, le plus souvent, et puis, quelquefois, une résistance. Il n'y a pas d'intérêt à modéliser la tension d'avalanche, donc, sauf pour les diodes particulières, qui sont les diodes Zénères, dont on utilise la tension inverse au moment où la diode cède, comme tension stabilisée. Donc, ce sont les diodes qu'on utilise tout le temps en sens inverse, les diodes Zénères. En dehors de ces utilisations-là, après, la diode, elle meurt. Donc, il n'y a aucun intérêt à modéliser particulièrement si on atteint la tension d'avalanche, la diode meurt. Ça ne doit pas arriver. Par contre, dans le sens direct, on est au point de fonctionnement. Donc, là, on a plus ou moins envie de savoir, de manière plus ou moins fine, précise, comment se comporte la diode. Alors, le premier niveau de modélisation, dans le sens direct, c'est le niveau idéal. La diode conduit, et la tension à ses bornes est nulle lorsqu'elle conduit. Donc, ça, c'est le premier niveau pour étudier théoriquement le fonctionnement, est-ce que le fonctionnement attendu est le bon. Après, si on veut faire des calculs de pertes, donc là, on prendra VF égale 0, c'est extrêmement simple, on n'est pas du tout gêné, et la puissance dissipée est nulle. Alors, deuxième niveau de modélisation, on va prendre en compte le seuil. Là, il n'y a pas de difficulté particulière, c'est-à-dire qu'on va décaler légèrement sur la droite la caractéristique, et donc, par contre, là, on a quand même une puissance dissipée, on a déjà une tension à prendre dans une loi des mailles, à prendre en compte cette tension. C'est-à-dire que si on a une tension inférieure à VT0, la diode n'est pas passante. Voilà. Et ensuite, un petit bug d'affichage, là, ce n'est pas grave, la tension VF, c'est donc VT0. Ici, au niveau passant. Bon, ça reste simple. La puissance dissipée, du coup, c'est VT0 fois IF, mais le courant moyen. Je vous rappelle que la puissance dissipée, c'est la valeur moyenne de la puissance instantanée. La puissance instantanée, c'est le produit de la tension instantanée fois le courant instantané. Ici, notre tension est constante, c'est VT0. Donc, du coup, la valeur moyenne de la puissance, c'est VT0 fois la valeur moyenne du courant. Et qu'on note ici, IF, donc le courant direct, le courant IF forward, direct, AV, average, moyen. Alors, on peut aussi le mettre entre crochets pour noter la valeur moyenne. Il y a différentes utilisations des notations dans les composants. Alors, on peut avoir encore, dans notre diode avec seuil, il y a résistance dynamique. Donc, on va avoir maintenant la prise en compte d'un effet, c'est-à-dire lorsque le courant augmente, la tension augmente. Donc, diode avec seuil, il y a résistance dynamique. Du coup, on retrouve mon petit bug d'affichage. Encore une fois, désolé. VF, ça devient donc, la tension directe devient donc VT0 plus RIF. Alors, attention, effectivement, ça, ça serait une droite qui descend ici. Mais bon, nous, on va étudier ça dans un point de fonctionnement. Évidemment, on n'étudie pas dans cette zone-là lorsque la diode n'est toujours pas passante. On étudie un point de fonctionnement. Donc, c'est bien l'équation qu'on a. Sinon, il faut définir une propriété de VF. Donc, VF qui est indépendant de IF pour IF, qui est plus petit que... pour VF, pardon, plus petit que VT0. Donc, on a une constante ici et après, démarrer. Donc, on va définir notre tension. Mais ce n'est jamais fait. Puisqu'encore une fois, on regarde notre point de fonctionnement ici. Alors, avec un courant qui peut varier, qui peut être pulsé, qui peut avoir différentes valeurs. Et à ce moment-là, la puissance, ça devient quelque chose d'un peu plus compliqué parce que la puissance dissipée, donc, on retrouve notre terme en VT0 fois IF moyen. Mais on a maintenant la puissance dissipée dans cette résistance qu'on appelle la résistance dynamique de la diode. Et on a du RI²F efficace, c'est-à-dire du RI². Et je vous rappelle que dans une résistance, la puissance dissipée, c'est le courant efficace au carré multiplié par la résistance. Donc là, on a les deux calculs souvent de diode à faire, c'est-à-dire le courant moyen et le courant efficace, qui sont deux caractéristiques à prendre en compte lorsque l'on fait le calcul de la puissance dissipée. Bien souvent, le calcul de la puissance dissipée, on le fait sur les composants de puissance et c'est les applications que nous, on va étudier, c'est-à-dire soit sur les hasheurs, soit sur le redressement. Donc, cette relation-là, on va s'en servir en termes de niveau ultime de modélisation de la puissance dissipée dans une diode. Alors, en sens inverse, on la considère, comme je vous le disais, soit comme parfaite, soit comme ayant un courant de fuite hier très faible, proportionnel à une résistance, mais encore une fois, on n'a pas de caractéristiques particulières. Alors, les notations et les caractéristiques constructeurs. Alors, une documentation de diode, là, je vais juste donner quelques éléments parce qu'une documentation constructeur d'une diode, c'est une dizaine de pages des courbes, sur trois, quatre pages des courbes et sur une, deux, trois pages. Donc, il y a le brochage, il y a le type de boîtier, il y a un tas de caractéristiques. Donc, ça, je vous l'ai dit, on va parler de IF, c'est le courant direct, VF, c'est la tension directe à l'état passant et on va avoir, donc, des courants de crête, des courants de direct maximum non répétitif, répétitif, etc., etc. La valeur du courant redressé qui est souvent notée 0, bon, tout ça, tout ça, c'est défini dans la doc, on vous dit bien, on appelle telle valeur, tel indice, etc. Et donc, hier, le courant inverse, voilà. On peut illustrer ça de la façon suivante, donc, si on a ici un courant redressé, donc, on va avoir ici le courant direct maximum répétitif que peut supporter la diode, donc, c'est un courant qui revient et ici, on a la surcharge maximum que peut supporter une diode, donc, ça, c'est une fois de temps en temps, donc, dans un protocole qui, encore une fois, est défini dans la doc constructeur et là, on nous parle du courant direct et là, on nous parle du courant inverse avec des échelles dilatées, puisque, très vraisemblablement, ici, on a quelques micro-ampères quand ici, on a quelques ampères. Donc, là, c'est simplement pour illustrer les différents courants qu'on trouve et donc, les principaux critères de choix qu'on va avoir sur une diode, ça va être quel est le courant moyen supporté, quel est le courant maximum répétitif éventuellement que va devoir supporter la diode et quelle tension inverse va devoir supporter la diode. Là, on a déjà trois éléments qui nous permettent le choix du composant. Alors, ensuite, on a la mise en conduction de la diode, à voir, donc là, elle se met en conduction et on se rend compte qu'ici, on a notre tension de seuil et lors de la mise en conduction, on va obtenir une tension crête qui est bien au-delà de la tension de seuil donc qu'il faut éventuellement prendre en compte et surtout, on a un temps de mise en conduction. Alors, ça, c'est quand on doit faire fonctionner des diodes sur des fréquences élevées. Il est évident que si le temps de mise en conduction de la diode est nettement supérieur à sa fréquence de fonctionnement, on va avoir une tension de seuil au final qui va être bien supérieure à ce qu'elle est normalement dans la caractéristique constructeur puisque là, on retrouve ça. Donc, toujours avoir des temps de commutation des composants de l'ordre de 5% ou moins du temps de la fréquence de fonctionnement du composant. On a le blocage de la diode alors qui, pour le coup, là, est un petit peu plus compliqué. Donc, la décroissance du courant dans une diode, c'est un composant qui n'est pas commandé donc c'est le circuit extérieur qui impose la décroissance du courant et on se rend compte qu'au lieu de faire ça directement, le courant devient négatif et il remonte jusqu'à se stabiliser à zéro. Donc, en fait, on a un courant ici et une charge qu'on appelle la charge recouvrée inverse qui est constante et plus la descente ici est rapide et plus la valeur du courant inverse s'est élevé. Alors, les valeurs peuvent être très très différentes. Ici, on peut très bien avoir un courant de 10 ampères et un courant ici inverse maximum de 40 ampères. Ça, ce sont des valeurs. Alors, par contre, pendant un temps très court, un temps qui va durer de l'ordre de 10 nanosecondes par exemple ou 20 nanosecondes donc c'est extrêmement court mais il faudra quand même s'assurer que ce courant ici, on travaille à 10 ampères il faut quand même s'assurer que ce courant de 40 ampères ne va pas griller à un autre composant quelque part parce qu'il va se répercuter ce courant négatif là il va se répercuter quelque part. on le retrouve en particulier en général sur un transistor. Donc, on fera l'étude ensemble d'une cellule de commutation élémentaire. On a vu que la cellule de commutation élémentaire dans le cours précédent c'était deux interrupteurs et le plus simple qu'on puisse faire c'est d'en avoir un commandé et un non commandé donc un interrupteur et une diode. On ne peut pas faire plus simple comme cellule de commutation. Donc, on étudiera un petit peu cette cellule de commutation et je prendrai le temps de vous montrer que l'association en fait d'un bon transistor avec une mauvaise diode c'est moins bien que de mettre un mauvais transistor avec une mauvaise diode et que soit on choisit les deux correctement un bon transistor et une bonne diode soit on laisse le mauvais transistor avec la mauvaise diode ou en tout cas voilà il faut que les deux soient correctement associés et le fait d'acheter de dire tiens je vais mettre un bon transistor pour être sûr que ça commute bien si on ne fait pas attention à les diodes qui est à côté et bien l'ensemble fonctionne moins bien. Donc, il faut être attentif à ce genre de choses. Voilà donc, il faut quand même faire attention au temps qui influence la fréquence maximum de fonctionnement des diodes c'est deux temps de commutation la mise en conduction et le blocage de la diode c'est quelque chose qui devra être étudié de près. Bien pensé c'est ce que je venais de vous dire que le comportement d'une diode se répercute sur les autres composants et en particulier sur le recouvrement inverse de la diode c'est le blocage de la diode et quelque chose on appelle ça le stress du transistor donc c'est le fait qu'il subisse des pertes ou qu'il subisse des désagréments liés à la proximité de la diode avec laquelle il est appareillé. Voilà alors je termine sur les différents types de diodes qu'on utilise la diode la plus connue c'est la 4148 c'est une petite diode de signal rapide pour des petits courants donc voilà si on veut redresser un courant à la sortie d'un ampli-hop etc. ou d'un filtre pour convertir une valeur alternative en valeur continue des choses comme ça on va prendre ce genre de diode on va avoir des diodes de redressement à 50 Hz parce qu'on redresse le 50 ou le 60 Hz c'est à peu près pareil donc ici on va avoir les valeurs de IF et VRM qui vont être déterminantes donc le courant direct et la tension inverse maximum qui vont être les principales caractéristiques donc ici on a une diode de 1N4001 et on peut les retrouver pour faire un pont de diode monophasé on peut les retrouver toutes les 4 montées donc on a 2 entrées alternatives une sortie plus une sortie moins et pour un pont redresseur triphasé on va retrouver donc les 3 entrées triphasées et puis les 2 sorties plus et moins on a ici un petit symbole pour le branchement de notre pont et on voit bien qu'il est fait pour être monté sur un dissipateur parce que là on est quand même sur des valeurs de courant qui avoisinent les 80 ampères voilà donc ça c'est nos principaux composants tels qu'ils sont utilisés et on terminera avec les redresseurs rapides donc quand on a des hasheurs avec des temps de fonctionnement de l'ordre du kilohertz 10, 20, 100 kilohertz et bien à ce moment là il faut faire vraiment attention au choix de la diode et on va trouver tout un tas de composants et là il faudra regarder les temps de commutation et regarder un petit peu ce qui se passe en particulier sur les diodes de roue libre on verra ça effectivement quand on parlera des hasheurs voilà pour cette introduction sur la diode maintenant il va falloir faire le cours sur le redressement pour voir les applications typiques des diodes dans le cadre du cours encore une fois de CPGOTSI où les principales applications des diodes c'est le redressement et les hasheurs qui se passe dans le cadre de la diode